500 plats proposés et autant de places assises, le tout pour des prix raisonnables, moins de 19 euros le midi et 27 euros le soir. A ce tarif, pas de boisson comprise ni de service à table. Je viens sur moi une fois par mois parce que j'aime la diversité, j'aime beaucoup les plats qu'on fait cuisiner sur place par les chefs et c'est calme. Ici, on ne t'est jamais venu et c'est impressionnant de voir le nombre de choses qu'il y a à manger. Pour le prix, on mange de tout. Que ce soit des plats, entrées, plats, desserts, c'est nickel. Manger à volonté, si le concept fait rêver, attention au gaspillage et aux amendes de 5 euros en cas d'assiette non terminé. L'idée est basée sur les clients qui ont les yeux plus gros que le ventre. Il voit tout, il pense qu'il peut tout prendre, mais finalement, on a calculé en moyenne. Chaque personne, il prend à peu près, il consomme à peu près un kilo. Une formule gagnante pour le restaurateur, mais aussi pour les clients, à condition d'être vigilant sur la qualité. C'est rentable pour les personnes qui le font, si évidemment les coûts sont bien structurés. C'est rentable pour les personnes, pour le consommateur, avec je dirais trois réserves. La qualité, bien évidemment, on peut difficilement avoir le beurre et l'argent du beurre. L'hygiène, on peut aussi se poser la question de l'hygiène avec des buffets à volonté, vous savez, à ciel ouvert. Et puis, bien sûr, la problématique de la surconsommation. Avec une fréquentation en hausse de 20% sur un an, le Pacifique a trouvé son public. Une tonne de nourriture y est consommée chaque jour. Merci. Merci.